On vous c'est d'Isa Delmoitier ! Et vous n'auriez pas écrit des paroles comme ça ? Non, 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 bonjour Raphaël, ça va ? Bonjour, ça va très bien. Non, c'est quand même particulier les artistes. Dans une autre vie, vous parlez notamment de votre femme actrice. Alors moi, je l'imagine écouter votre album. Quand tu dis « je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi », tu parles de moi mon amour ? Bien sûr. Et quand tu fais des heures sub d'amour, bah pareil. Ah ouais ? Et dans « je ramène la baby-sitter chez elle, Raphaël ? » Tu parles de qui là ? Non, mais tu sais, je suis un poète moi. J'imagine d'autres vies que la mienne. Franchement, c'est compliqué de sortir avec un artiste. Tu ne veux pas t'empêcher de le prendre personnellement ? Moi, je ne pourrais pas, je suis trop parano. Si j'avais été la meuf de Sting après « Every Breath You Take », j'aurais pris rendez-vous chez le dentiste. Et apparemment, je ne veux plus de la gueule. Imagine la femme de Francky Vincent quand elle est tombée sur la chatte à la voisine. C'est l'animal. En parlant de poésie, je suis obligée de m'attarder sur vos paroles de chanson, Raphaël. Je ne vais pas critiquer la mélodie, je n'ai aucun talent musical. J'ai essayé la guitare, mais c'est impossible physiquement parce que je fais de la camptodactylie. C'est quoi ? En fait, c'est quand tes doigts restent figés. Il reste toujours bloqués. En gros, quand je fais un doigt d'honneur à quelqu'un, je dois être sûre de mon coup. Parce qu'après, je ne vais plus y penser. Et ce n'est pas faute d'avoir envie, mais c'est aussi pour ça que je fais une très mauvaise lesbienne. Je n'ai pas le temps. À chaque fois que je dois, je dois poser une journée en RTT. Je serai en retard au bureau, je suis coincée là. Entre poètes, donc je me suis permis de me pencher sur vos textes, Raphaël. J'ai écouté votre album, chose que je dois avouer, je ne fais plus. Je ne suis pas fière, mais moi, je n'écoute plus que des playlists Spotify. Il faut dire, il y en a qui régalent. Ma préférée, c'est une vraie playlist composée exclusivement de titres à écouter en cas de vasectomie. Je vous jure qu'elle existe. Dedans ta casse-noisette, évidemment. « I wanna be sedated there are months » et « Great Balls of Fire » de Jerry Lewis. C'est ta femme qui t'a forcé la main pour faire coupe-coupe. Tu peux ajouter « Ne partons pas fâchés ». Il y a aussi des playlists gratuitement racistes, comme celle pour quand tu visites la Roumanie, avec juste deux titres. « What the fuck ? » et « Où est mon portefeuille ? » Et celle qui s'appelle « Chose à faire quand tu visites la France » avec, je vous le donne en mille, un seul single, « Partir ». Que des vraies playlists. Petite dernière pour la route quand même, parce que celle-là je pense que plus de personnes devraient la connaître. C'est la playlist chanson que les gens veulent entendre dans le métro sur ton enceinte Bluetooth. Il n'y a aucun titre. Voilà, le message est passé. C'est con, mais moi je découvre des musiques que sur les playlists Spotify ou alors sur TikTok, évidemment. D'ailleurs, Raphaël, si vous voulez booster les ventes, je pense qu'il faudrait penser à associer un nouveau titre à une chorégraphie. Pourquoi pas sur la chanson « Le dernier chimposé du futur » ? C'est pas mal ça. Si vous cherchez des idées de pas qui colleraient au titre, regardez Daniel se lever de sa chaise. Vraiment, c'est confondant. Une petite chorégraphie de chimposé. Mais en écoutant votre album et en me penchant sur vos paroles, ça m'a donné envie d'aimer. C'est un album qui est plein d'espoir. Ça m'a donné envie d'espérer. Ça m'a donné envie d'être heureuse. Vous dites le bonheur, c'est du vol. Et c'est vrai. Ne pas confondre avec le vol, c'est du bonheur. Ça, c'est sur l'album de Jérôme Cahuzac. Ça, c'est autre chose. Parfois, je suis jalouse des voleurs. Je me dis qu'ils doivent être heureux. Les pickpockets, surtout, ils ont un hobby. Ils ont de l'adrénaline. Ils prennent l'air. Ils parlent aux gens. Moi, la seule fois où un Parisien m'a demandé comment j'allais, c'était une diversion pendant que son pote me volait ma carte de banque. Ça m'a quand même fait du bien qu'on s'intéresse à moi, pour une fois. Je vous avais raison, Raphaël. Le bonheur, il faut aller le shipper partout où on peut le trouver. Sur votre album, par exemple, déjà. Ou je ne sais pas. On imagine. C'est fictif, bien sûr. Mais en raccompagnant une petite baby-sitter de 19 ans. Hein, monsieur Aroche ? Lisa sur scène, à la nouvelle scène, c'est ce soir.